Par applaudissement, qui s'écite qu'il y a une Kia Forte? C'est pas une joke, là, c'est que je me cherche un lift pour après le show. J'ai pas de char, j'ai pas une scène, vous allez me dire j'ai couru après, c'est quand même moi qui l'ai choisi, ma job payée en sourpuss. L'autre jour, je roulais 160 dans une zone scolaire. Je suis pas folle, j'avais les lumières fermées pour me faire pogner quand même. Mais quand même, le SPVM qui part ses cerises en arrière, fait que je me range sur le côté, et quand le policier arrive à la fenêtre, il me dit, vous savez pourquoi je vous arrête? Une pipe? Mais non, mais vous savez ce qu'on dit, monsieur l'agent, une bonne fellation, efface toute contravention. C'est un bon gag, ça. Il est parti en arrière, puis moi je suis parti pas de ticette, là. Mais je suis resté un petit peu sur mon appétit, par exemple. Le danger dans tout ça, c'est de se démaquiller, hein, puis qu'une fois que le soleil est levé, t'oublies que t'es plus en drague. Ça, ma job de jour, ça m'arrive continuellement. Ma job de jour, d'ailleurs, c'est une compagnie que je peux pas nommer, là, pour des raisons légales, fait que je vais utiliser un nom de code. C'est à la SAQ que je travaille. Tout le monde me suit. Et l'autre jour, il y a une cliente qui rentre, moi j'étais à ma caisse au comptoir, tu sais, et elle rentre et je la trouve bien suelle. Ça fait que naturellement, j'écris, « Ah ben, garde-la donc la maudite vache avec son beau côte! » Oui, tu vois, en drague, j'aurais eu une clape pour ça. Mais à la place, ça m'a juste donné la pastille de goût, malaise et suspension. Il y a des fois que je suis bien content d'avoir cette corde-là à mon arc. Il y a d'autres fois que je m'en passerais bien. Quand vient le temps de dater, là, c'est le cauchemar. Il y a des gars qui veulent rien savoir, tu sais. Dès qu'ils apprennent que t'es une drague queen, t'en entends plus jamais parler. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui trippent. J'en ai daté un de même une fois. Pour y plaire, il fallait que je sois en Mona de Grenoble en tout temps. Il fallait qu'à toi, un matin, je me lève avant lui pour me grimer de même. Il fallait que je me lighten top à 8h moins quart et que je sirote sensuellement à son réveil un double de Jack Daniels. Avoir su que quelqu'un de très prôtant sur Mona de Grenoble, je me serais peut-être choisi un personnage avec des habitudes de vie plus saines. Ça me créait tellement de problèmes de mélanger la drague à mes relations que j'ai arrêté d'en parler. C'était funny. Donc, je me suis mise sur les sites de rencontres. Et je me suis rencontré un bel anglophone. Ça cliquait full, on s'aimait, on s'entendait bien. Puis je n'y ai jamais dit. Quand il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, j'y ai dit que j'étais professeur remplaçant. Il a catché assez vite qu'il n'y a personne qui remplace au secondaire du jeudi au dimanche. En revenant un peu chaud d'ail à 5h du matin avec une ligne d'eyeliner et les sourcils collés. Mais bon, il s'est mis à me poser des questions, mon bel anglophone. Et je me sentais dans l'eau chaude. Je n'ai pas eu le choix, j'y ai avoué. Bon, il ne m'a pas laissé, mais disons qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus beaucoup fait l'amour. Mais évidemment, il a fallu que je finisse par le laisser. Ce n'est pas vrai que je vais finir ma vie avec un anglophone. Ça m'a déjà volé les plaines d'Abraham. Ça ne volera pas ma dignité en plus. Et j'ai appris une leçon dans toute cette grande histoire. Ça ne sert à rien de se cacher et je ne changerai pour personne. Alors, je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui va m'aimer, pour qui je suis. Même si qui je suis, ça implique qu'occasionnellement, je vais insulter ta mère. Vous soyez prêts à droite. Bonne soirée! Mon âtre Grenoble! Mon âtre Grenoble! Encore plus sur nouveau.ca Sous-titrage Société Radio-Canada